bonjour mes amis j'espère que vous allez bien donc on va procéder au tirage sentimental pour les sagittaires en février 2020 donc j'ai décidé de repartager les vidéos en deux domaines donc je ferai les tirages le tirage général plus tard voilà vous me direz si vous préférez comme ça ou si vous préférez en une vidéo c'est peut-être moins long pour vous et ça peut-être pour les certaines personnes qui peut-être préfère regarder juste le tirage sentimental donc voilà j'ai décidé de faire ça donc j'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2020 pour ceux qui ne que je n'ai pas encore pu avoir soit au téléphone par lecture ou autre voilà donc je vous souhaite vraiment de très belles choses pour cette année j'espère vraiment l'aboutissement de vos projets une bonne santé surtout également des moments partagés beaucoup d'amour et puis je voudrais laisser passer passer un petit message en vous disant que surtout accordez vous du temps aimez vous déjà vous même parce que si vous n'êtes pas en connexion avec vous même vous pouvez pas être bien avec les autres voilà c'est petit message que je voudrais vous faire passer alors si vous souhaitez une guidance n'hésitez pas vous pouvez toujours me contacter sur patty angel arrobas outlook.fr ma page facebook patty angel voyant ses guidances et également ma page facebook patty angel point fr donc n'hésitez pas à me contacter vous pouvez également me faire un petit don si vous le souhaitez donc je remercie les personnes qui m'ont déjà fait plaisir c'est gentil de votre part je vous remercie aussi pour vos abonnements vos likes vos commentaires n'hésitez pas vraiment rentrer en contact avec moi me dire ce que vous pensez de la chaîne si vous avez des questions voilà enfin je suis à votre écoute j'essaye de va je réponds pas forcément aux commentaires mais j'envoie enfin je mets un petit like un petit coeur enfin voilà ça montre que voilà je suis présente je lis je lis tout un jour vraiment je lis tout mais après j'ai pas le temps de répondre au cas par cas à part s'il ya des questions précises voilà donc je vous remercie beaucoup je voulais voilà vous dire tout ça je vais d'abord faire les énergies donc au niveau du mois de février pour vous les sagittaires on va regarder je vais tirer trois cartes pour voir un peu les énergies qui vous correspondent au niveau sentimental alors je vais les choisir alors on voit qu'il ya des blocages on voit qu'il ya des choses qui doivent bouger et on voit des choses aussi vous devez reprendre votre place alors j'ai l'impression que au mois de février il ya encore des blocages au niveau de certaines personnes sont encore bloquées alors soit une relation qui est bloquée soit vous qui avez peut-être des sentiments encore bloqués peut-être par rapport à à des anciennes relations vous sentez bloqué il ya peut-être encore des des blocages émotionnels aussi un alors on voit également que il ya des choses qui vont bouger au mois de au mois de février alors le bateau ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie de prendre le large un petit peu peut-être vous éloignez des soucis ça peut être aussi voilà avoir envie de que les choses bougent aussi ne plus rester dans les blocages c'est peut-être ça aussi également ça peut être aussi ça peut concerner aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère ou peut-être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui peut être aussi qui fait beaucoup de déplacements également peut-être qu'il aura beaucoup 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 de déplacements aussi un peu aller pour aller peut-être aller voir quelqu'un que vous aimez ou un voyage de noces peut-être aussi pour certains et on me parle également qui aura aussi c'est comme si en février vous aviez besoin de vous retrouver reprendre votre place voyez l'ours c'est un animal imposant ça peut vouloir dire que vous avez besoin de reprendre votre place de vous peut-être aussi vous retrouver pour votre propre valeur ressentir les choses c'est un peu ce que je ressens c'est comme si vous aviez vous vous sentiez pas votre place dans votre relation peut-être dans votre vie et on voit que vous reprenez du poil de la bête c'est le cas de le dire et voilà vous vous imposez il ya peut-être aussi des petites choses qui vous devez peut-être travailler pour certaines pour certaines femmes votre rôle maternel également votre place de femme aussi de maman il ya peut-être tout ça on voit que vous avez peut-être envie de partir aussi un petit peu lâcher un petit peu votre côté maman poule et pour peut-être pour certaines autres personnes peut-être aussi vous éloigner un peu de votre cocon familial vous avez peut-être aussi envie de de retrouver peut-être pour certains aussi un peu de sécurité maternelle aussi voilà il ya tout ça la carte de la maman aussi la carte de la famille le fait de s'imposer le fait de prendre le large un peu voilà c'est le côté émotionnel qui ressort beaucoup j'ai l'impression pour voir bon on va regarder proprement dit au niveau sentimental alors j'ai j'ai la carte de la grand-mère alors oui on voit qu'en ce moment peut-être vous êtes un peu assis au coin du feu vous attendez que ça se passe vous êtes bloqués encore il ya peut-être des blocages mais bon on va peut-être falloir vous bougez un petit peu bon on voit le bateau il ya des choses qui vont bouger alors j'ai la carte de la maman aussi alors c'est peut-être aussi des soucis qui viennent de de vos parents vos grands-parents peut-être des parents vieillissant ou c'est peut-être vous qui peut-être avez besoin je vous dis de retrouver un peu votre votre lignée un peu maternelle peut-être travailler tout ça il ya peut-être des blocages karmique aussi par rapport à ça alors on parle de femmes rivales voyez on voit peut-être qu'il ya des rivalités aussi avec peut-être des membres de votre famille ça peut être aussi vous êtes peut-être trop maman autour trop grand-mère aussi ça peut être ça on parle également de rivalité de fin d'une femme rivale qui pourrait être aussi des rivales dans votre couple alors que ce soit une femme proprement dit ou quelqu'un de votre famille qui a qui entraîne des soucis un aussi ça peut être ça également voilà on me dit qu'il ya des dépendances également alors peut-être que vous êtes trop dépendant de votre famille vous laissez peut-être votre couple ou peut-être trop de maman ou alors et vous laissez peut-être votre couple un peu en péril 1 voilà on me dit c'est c'est assez chaud en ce moment il ya beaucoup de dépendance qui font que ça chauffe en ce moment alors il ya peut-être des disputes dans votre couple pour ceux qui sont célibataires c'est peut-être aussi un côté où voilà ce il n'arrive pas ils sont trop dépendants de leur famille trop dépendant du passé des blocages et il n'arrive pas à réchauffer la flamme on dirait de l'amour voyez et vous êtes trop dans rivalité 1 vous pensez peut-être encore trois ou pour certains hommes peut-être vous pensez encore trois années femmes ou aux femmes qui vous ont fait du mal ça peut être aussi des blocages vous dit d'une maman ou peut-être que vous avez manqué d'affection étant petit et vous avez du mal à exprimer votre amour voyez à heureux à revivifier cette flamme là un peu à la faire grandir à exploser un petit peu tous vos sentiments vous avez peur de ou peut-être vous êtes trop dépendant aussi et du coup vous demandez beaucoup trop aussi à votre conjoint ou à je sais pas on ressent quand même qu'il ya un manque affectif énorme là il ya quelque chose qui bloque alors on me dit voilà vous en fait ça vous êtes gelé un peu c'est comme un glaçon vous n'osez pas dire les choses on voit qu'il ya qu'il ya vraiment quelque chose qui est bloqué alors pour pour certains coups il ya il ya vraiment un glaçon là il ya quelque chose qui va pas pour d'autres pour les célibataires c'est peut-être vous qui êtes trop glacé vous n'arrivez pas bon on voit que la flamme risque de se réchauffer on va voir un petit peu s'il ya pas quelqu'un qui peut vous aider à ça voilà on me dit mais vous allez retrouver la fidélité la stabilité on voit quand même quelque chose qui se remet en place de toute manière on voit ici on voit les blocages mais le bateau qui vous permet de retrouver votre place alors on me dit va falloir ne pas être trop négatif va falloir lâcher les choses et on me dit qu'il y aura le retour d'un de quelqu'un du passé alors pour ceux qui sont un peu en froid les couples qui sont en froid on voit que ce glaçon va être dégelé par cette flamme et que vous allez il ya un retour de votre couple il ya quelqu'un qui revient donc ça va être passager il va falloir comprendre les choses quand même pour d'autres ça va être voilà peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va vous aider à travailler à chasser tous ces esprits négatifs on me dit que ça va vous permettre de voilà de faire une pause dans tous ces blocages vous allez peut-être vous laisser aller de nouveau voilà on me dit à une rencontre un derrière voyez il y a une rencontre donc c'était juste une pause dans votre vie vous aviez besoin de comprendre les choses donc maintenant c'est bon vous allez aller de l'avant on va continuer mais bon on voit une rencontre pour le mois de février pour les sagittaires pour les gens célibataires à les personnes célibataires et on voit quand même quelque chose qui va vous redonner une stabilité pour ceux qui sont en couple on voit franchement que le retour de la normalité revient cette pause était nécessaire on dit pour réchauffer cette flamme et travailler sur des dépendances ça vous a fait prendre conscience de quelque chose alors on va demander à l'oracle coup de coeur alors on me dit que c'est sur votre chemin il ya quelque chose qui en chemin on me dit que vous êtes très aimanté qui a un nouveau départ possible il ya des choses qui sont en gestation 1 on voit vraiment que vous allez attirer alors pour les célibataires on voit qu'il ya quelqu'un qui en chemin vous allez attirer quelqu'un il ya quelque chose qui est en train de germer un comme le bébé qui est en train de se développer dans le ventre de la maman tout petit à petit ça se met en place et pour les couples on voit que vous de toute manière vous avez encore cette attirance vous avez cette emprise avec les menottes et on me dit de toute manière vous êtes vous êtes lié vous êtes vous êtes fait partie de d'une même famille voyez vous êtes très proche c'est comme si aussi que cette ce break va vous permettre de retrouver votre stabilité plus de maturité également et pour ceux qui sont célibataires on voit qu'il ya des choses qui sont en train de germer vous allez attirer quelqu'un qui va vous aider à peut-être retrouver une symbiose familiale aussi bon attention aussi on me dit peut-être que vous êtes trop sous l'emprise de vos parents ou peut-être de quelqu'un de votre famille qui peut-être aussi vous vous grappille trop d'énergie où on vous laisse pas de place pour pour votre couple aussi un quelque part donc attention ça peut être aussi des enfants qui sont trop présents vous ne lâchez pas de temps pour vous même voilà alors on parle de l'union il ya le break on me dit a eu de la souffrance mais ça vous a permis peut-être de comprendre des choses émotionnelles voilà on me dit que ça va vous permettre de couper ce que je disais tout à l'heure tout ce break dans cette union va vous permettre de couper les souffrances émotionnelles de travailler sur les souffrances émotionnelles il va falloir couper tout ça voilà on me dit que vous avez passé un pacte voilà donc attendez j'essaye de bien filmer voilà comme ça vous voyez mieux donc là on voit que vous avez passé un pacte et vous repartez dans l'engagement donc pour les couples tout va bien c'était juste une période de break pour pouvoir retravailler des choses parfois c'est nécessaire c'est même plus que nécessaire je dirais pour votre évolution et pour les personnes en célibataire on voit que on vous envoie quelqu'un sur votre chemin voilà pour faire le break enfin même je dirais même couper un toutes ces souffrances émotionnelles que vous aviez encore vous faire vous permettre de reprendre confiance en vous et de et de vous re voilà de vous remettre dans quelque chose qui dans un engagement en fait quelque part refaire confiance en l'engagement pardon ça peut être aussi quelqu'un avec qui qu'on vous envoie d'une vie antérieure avec qui vous avez passé un pacte une âme soeur qui vient vous aider vous avez passé un pacte dans l'ordre de votre réincarnation et ça il vient enfin cette personne vient vous aider à couper tous ces liens émotionnels négatifs pour vous et qui ne vous servent plus à rien voilà quelque part c'est un peu ça aussi alors on va demander aux anges de l'amour une carte bon bah c'est celle ci qui veulent venir on me dit laisser partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie voyez donc c'est ça pour les célibataires à mon avis il y avait encore un ex ou une ex qui était dans les parages ça vous bloquait vous vouliez pas avancer vous n'aviez pas n'arriviez pas à retrouver votre place et pour d'autres c'est peut-être aussi alors pour les personnes en couple vous aviez peut-être aussi des choses qui du qui datait du passé et il ya peut-être quelque chose qui est venu réveiller une dispute dans votre couple ou quelque chose une situation qui est venu réveiller quelque chose une émotion du passé et qui vous a bloqué aussi quelque part où ça peut être aussi alors on parle d'ex ça ça peut être aussi une situation qui date du passé également ou de votre enfance qui fait que c'est pas forcément un ex ça peut être quelqu'un qui vous a malmené quelque part émotionnellement et qui est du coup là on c'était le moment de purifier tout ça voilà allez on va regarder l'oracle des amoureux alors on vous dit passion tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment profites en voilà donc ça on montre ça montre bien que vous allez attirer un on a vu vous allez retrouver votre place vous imposez donc c'est ça aussi et que le glaçon va être dégelé quelque part voilà on me dit voilà la flamme se ravive donc c'est ça c'est la passion donc profitez-en vous êtes très vous attirez ce que vous vibrez donc plus vous allez être positif et rayonnant et plus vous votre relation sera intense voilà donc j'espère que ça vous aura plu pour moi c'est un beau tirage on voit que ben tous les signes il ya encore des choses qui bougent on est encore en plein chamboulement mais c'est c'est normal ça fait partie de l'évolution de l'être mais bon ne vous inquiétez pas les choses vont s'arranger petit à petit lâcher prise et puis si vous avez besoin d'un petit soin énergétique n'hésitez pas non plus j'en fais à distance également n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements ça peut vous aider aussi à débloquer des situations et à aussi à nettoyer les enfin comprendre pourquoi de quelles blessures vous souffrez et voir un petit peu aussi pour vous permettre de vous réaligner vous aider à aller plus loin nettoyer tout aussi tout ce qui est encore négatif comprendre les choses voilà c'est surtout un réalignement et vous redonner un peu de boost dans votre vie aussi un soin énergétique ça aide à tout ça voilà n'hésitez pas je suis là pour vous donner les renseignements je vous embrasse et je vous dis ben voilà bon week-end déjà et puis à bientôt merci au revoir merci